Protis, protis, Pinky Promesses Les filles, c'est le printemps aujourd'hui. Ça se fête ! Ok, on peut aller se balader. Où voulez-vous que je vous emmène ? Une seconde ! Je vais trouver l'endroit idéal. Ce que j'aime le plus, ce sont les endroits remplis de fleurs. Maman ! Il y a une abeille dans ma chambre ! Maman ! Si Émilie savait à quel point les abeilles sont importantes ! Calme-toi, Émilie. Les abeilles sont nos amies. Viens dans le jardin, je vais te montrer comme elles sont importantes pour la planète. Sayonara, petite abeille ! La carte magique ! Tokyo ! Que se passe-t-il à Tokyo, Lucie ? Ouah ! Ça, ce sont les jardins de... Lucie ! Oui, je sais. Mia vient de Tokyo. Ok. Mia, dis-le toi-même. Ce sont les jardins de Rikugien. Ils sont très connus pour leurs cerisiers. Au printemps, ils sont toujours magnifiques, avec beaucoup de couleurs roses. Et là, regardez, il n'y a pas d'arbres ni de fleurs. C'est très étrange que le printemps ne soit pas arrivé à Tokyo. Et donc, il est où ? Je pense savoir. Mais d'abord, on doit acheter des sushis. Tout le monde aime les sushis. Il sera plus facile d'attirer son attention et les cerisiers fleuriront. Sushis ? C'est un truc pour les cheveux ? Un shampoing japonais ? Patience, Sophie. Les sushis sont des spécialités du Japon. Allons-y ! Partout et toujours, la Pinky Promesse nous guidera ! Bienvenue au Temple Senji, le plus ancien des temples de Tokyo. Wow ! Mais c'est vraiment trop beau ! Quelle tenue originale ! Ça doit être le sushi ! J'adore le sushi ! Non, Sophie ! C'est un habit typique du Japon. Ça s'appelle le kimono. C'est pas trop mignon ? Ça, ce sont les sushis, un plat typique japonais. Généralement à base de riz, avec des légumes et du poisson. Beurk ! J'aime pas alors ! Goûte-les ! J'adore ! Délicieux ! Emma, tu peux pas tout manger. Le reste est pour le dragon. Comment ça, pour le dragon ? Évidemment ! À ton avis, qui est le maître du printemps ? D'ailleurs, où peux-tu l'être ? Le dragon du printemps a la capacité de devenir invisible. Ça risque d'être compliqué. Chut ! Il est là ! Ça ne rate jamais ! Comment vas-tu, dragon magique ? Pourquoi tu n'es pas allé fleurir les jardins de Rikugien ? C'est déjà le printemps. Il dit qu'il a honte de ses ailes. Elles sont trop petites et il n'ose pas sortir comme ça. Moi, je les adore, tes ailes. Elles sont trop mignonnes et je suis sûre qu'elles peuvent voler parfaitement. Bien sûr ! Il y a des ailes de toutes les tailles et elles servent toutes à voler. Allez, courage ! Vol ! Tu vois, tes ailes sont parfaites et super rapides. Maintenant, on va t'aider à planter des graines de cerisier dans les jardins de Rikugien. Allons-y ! Ouais ! Les graines sont prêtes ! Dragon, maintenant, c'est ton tour ! Viens ! Ouais ! On doit rentrer maintenant ! Alex et Millie sont de retour. Les filles, nous allons dans le jardin ! Vous devez voir comment les fleurs sont belles au printemps ! Saviez-vous que les abeilles récoltent le nectar des fleurs pour faire du miel ? Pour toi, Mia, qui adore les fruits et les légumes ! Voilà une tomate du jardin ! C'est trop bon ! Ne fais pas cette tête, Emma ! Tu ne savais pas que les tomates font partie de tes plats préférés ? Comme sur la pizza ! Allez, Millie ! Tu vas être en retard à l'entraînement ! Oh, c'est vrai ! C'est déjà l'heure d'aller s'entraîner ! Comme je vais faire beaucoup d'exercices ! Aujourd'hui, je vais demander à papa de me faire une pizza pour le dîner ! Oui, promis, je vous en laisserai un peu ! Mais avant, vous devez goûter cette tomate ! À tout à l'heure, les trottises ! C'est cette chose rouge qu'ils utilisent pour faire la sauce tomate des pizzas ? C'est vrai ! C'est délicieux ! La carte magique ! Il se passe quelque chose à Rome ! Bonjour, Chiara ! Qu'est-ce qui se passe ? Ciao, les trottises ! J'ai pas beaucoup de temps ! Qu'est-ce qui arrive, Chiara ? J'ai besoin de votre aide ! Il se passe des choses bizarres ici ! Toutes les pizzas de Rome ont disparu ! Et on ne comprend pas pourquoi ! J'ai fait un tour de Vespa et je n'ai pas trouvé d'où vient le problème ! J'ai besoin de vous parce que je dois rentrer chez moi ! Ne t'inquiète pas, Chiara ! Nous allons découvrir ce qui se passe ! Ça sera ça, les amis ! Grazie mille, les filles ! J'espère vous voir bientôt ! Je dois y aller, maintenant ! Arrivera les filles ! Ah, Rome ! Oui, Rome est la capitale de l'Italie ! Et s'il n'y a pas de pizza à Rome, il n'y aura des pizzas nulle part ailleurs dans le monde ! On doit y aller au plus vite ! Oh non ! Pas de pizza, non ! On y va, les filles ! Partout et toujours, la Pinky Promise nous guidera ! Ah, wonderful ! On est où ? Nous sommes au Colisée ! Le monument le plus connu de la ville et l'une des sept merveilles du monde ! On est venu aussi loin pour trouver des indices qui pourraient nous guider sur ce qui se passe ! Les filles, la coccinelle m'a dit qu'il y a des miettes de pizzas partout dans la ville ! Si on les suit, on peut trouver qui a pris les pizzas ! N'aie pas peur, Sophie ! Ce n'est pas si haut ! Et tu dois descendre ces escaliers ! Les escaliers de la place d'Espagne ! Tu veux dire la place de Rome ? Non, Mia ! C'est la place d'Espagne à Rome ! L'une des plus grandes de la ville ! Allez, Sophie ! On ne peut pas rester ici toute la journée ! Il y a seulement 135 marches à descendre ! Hé, regardez ! Les vitrines d'un magasin de mode ! Ou ça, ou ça ? Désolée, Sophie ! Ce n'était pas vrai pour les magasins de mode ! Mais on était pressés de partir ! Moi, je suis descendue ! Ce n'est pas si compliqué, en vrai ! C'est une miette de pizza ! Oh ! Regardez ! Il y a un chemin de miettes ! Si on le suit, c'est sûr que je peux manger de la pizza ! Je veux... Je veux dire qu'on peut trouver qui a pris les pizzas ! Allons-y ! On est face à l'une des plus belles fontaines du monde ! La fontaine de Trévis ! Et là, c'est Neptune ! Au centre ! Étrange ! Le chemin de miettes s'arrête ici ! Je vais voir si par chance... J'y crois pas ! Toutes les pizzas sont cachées ici ! Attendez une minute ! Je vais aller parler avec ce Neptune ! Je pense qu'il a quelque chose à voir avec tout ça ! Ça a pris du temps, mais il a fini par avouer ! Il est responsable ainsi que ses amis tritons ! Tous les jours, ils voient des touristes se promener et manger une pizza ! Et bien sûr, ils n'en pouvaient plus ! Alors ils en ont goûté une ! Ils ont tellement aimé ça qu'ils ne pouvaient plus s'arrêter d'en manger ! Et c'est pour ça qu'ils ont pris toutes les pizzas ! Ils en avaient marre de manger du poisson ! Je te comprends, Neptune ! Mais tu peux pas manger des pizzas tout le temps ! Une fois par semaine, c'est bien ! Mais tous les jours, c'est pas bon ! Il faut manger un peu de tout ! J'ai une idée ! Je vais appeler Chiara ! Je suis sûre qu'elle acceptera de vous apporter quelques tronches de pizza une fois par semaine ! Mais tu dois d'abord rendre toutes les pizzas ! Ha ! Quelle rapidité ! C'est vrai que toutes les routes mènent à Rome ! Enfin, aux pizzas ! Ok ! On peut en goûter une avant de les rendre ! Ouais ! Salut les trottises ! Vous devez avoir faim ! Je vous ai apporté des pizzas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada